Hey les amis, Baroko revient avec une histoire, ça parle de la femme la plus laide de tous les temps, qui a reçu plus de 20 demandes en mariage. Il était une fois, une femme appelée Julia Pastrana est née en 1834 au Mexique. Elle a été connue comme la femme singe ou la femme la plus laide du monde. Le lieu de naissance de celle-ci n'est pas clairement connu. D'après certains rapports, Théodore Lent aurait trouvé dans une grotte, en compagnie de sa mère, un enfant souffrant d'hypertrichose, universelle, congénitale, terminale, et l'aurait acheté à sa mère dans le début de l'exhibit en public. Par la suite, Julia a pu apprendre à chanter, à danser et à s'exprimer dans trois langues, à l'écrit et à l'aura. Julia Pastrana, dont la taille était de 2 mètres 34 environ, présentait d'autres particularités, autres sa forte pulosité. Elle avait des oreilles extraordinairement développées, un grain nez, une mâchoire fortement pognante, et, à ce qu'on raconte, deux doubles rangées de dents. Théodore Lent souhaitait l'exhibit en public sur les trois continents, en tant que femme singe. Le fait qu'elle fût mariée n'est pas vérifié. Quoi qu'il en soit, au cours d'une tournée à Moscou, elle donna naissance le 20 mars 1860 à un enfant atteint. Il y eut aussi d'hypertrichose, qui mourut peu après la naissance. Julia Pastrana ne lui survécut que de quelques jours. Lent confia alors les deux cadavres au professeur Sokolov, de l'université de Moscou, qui procéda à leur embaumant. Après s'être assuré que le travail avait été bien fait, l'ent racheta les corps et continua son métier. Elle présenta le cadavre de Pastrana dans l'un des costumes dans lesquels elle se montrait habituellement, avec l'enfant à côté d'elle, placé sur un support comme un perroquet. On raconte qu'en 1863, l'Ende trouva en Allemagne une autre femme présentant une certaine ressemblance avec Julia Pastrana. Il l'épousa et l'inclut elle aussi dans son spectacle, où il prétendait qu'il s'agissait de Zenora Pastrana, la sœur de la morte. Par la suite, l'Ende tomba dans la folie et fut internée dans un hospice de récit. Jusque dans les années 1970, les cadavres embaumés de Julia Pastrana et de son enfant furent montrés en public, avant que le gouvernement norvégien n'interdise cette exhibition et confisque les corps. En 1979, ils tombèrent un moment entre les mains d'un voleur et en 2009, ils se trouvent à Oslo, où ils servent à la recherche et aux études. Des cas analogues à ce décius naturel comme Tonienan, Gonçalvis, ont été publiés en Europe depuis le XVIIe siècle. En février 2013, la dépouille de Julia Pastrana, rendue au Mexique par l'Université d'Oslo, a été enterrée dans le Sinaloa. Merci, c'était ça, la fin de l'histoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501